Générique Alors ça c'est étonnant Jean-Marie Serroni, est-ce que dans la tête des politiciens, l'agriculteur est un entrepreneur comme les autres ? Alors sur l'objet exploitation agricole, entreprise agricole, on a également quelque chose d'assez clivant. Du côté de Marine Le Pen, on ne le voit pratiquement pas dans son programme. Du côté de Jean-Luc Mélenchon à l'autre extrême, il est pour une autonomie, une montée en autonomie des exploitations agricoles, de taille petite et moyenne, puisqu'il veut développer les petites exploitations et avoir 300 000 actifs supplémentaires dans cette agriculture paysanne et écologique. Par contre, sur la façon de traiter l'exploitation agricole, il n'a pas de spécificité. Du côté de Benoît Hamon, c'est pareil. On a un axe sur la petite et moyenne exploitation, mais pas de mesures spécifiques. Du côté de François Fillon et d'Emmanuel Macron, on a des mesures plus spécifiques pour l'entreprise agricole. Celui qui est le plus clair, c'est François Fillon, puisqu'il veut que l'agriculteur soit un entrepreneur. C'est extrêmement clair dans l'axe directeur, avec les réformes fiscales qui vont avec et une révision, une modification du statut juridique de l'exploitation agricole permettant à un agriculteur de faire différents métiers. Alors qu'aujourd'hui, un agriculteur, s'il fait beaucoup de tourisme, beaucoup de ventes, doit avoir différents statuts juridiques. Donc il propose finalement une banalisation, quelque part sans employer ce terme, du statut de l'entreprise agricole permettant d'avoir une activité générale. Et du côté d'Emmanuel Macron, il est plutôt sur les appuis financiers, puisqu'il veut lancer un plan Marshall de l'agriculture. 5 milliards de modernisation, ce qui fait l'hypothèse que l'agriculture est sous-investie aujourd'hui. Et en privilégiant les investissements qui ont un impact favorable sur l'environnement, le bien-être animal, qui favorise la transformation, les circuits courts. Donc ça, c'est sa première idée. Et la deuxième idée, c'est de rémunérer les services environnementaux apportés par l'agriculture. En gros, en augmentant quelque part les MAE à partir de crédits européens, 200 millions d'euros pour rémunérer les services environnementaux. Et développer les outils de gestion des risques, sans préciser véritablement lesquels. Sauf que sur la PAC, il est pour des mesures contracycliques. Donc on peut imaginer que c'est un peu dans cet axe-là. Et enfin, développer l'assurance climatique, dont on rappelle qu'elle existe déjà. Avec un volume d'emplois qui peut être conséquent dans certains programmes ? Alors, sur la question de quantification des emplois, le seul qui met un objectif très clair, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'il veut créer 300 000 emplois d'actifs dans la filière agricole, sans préciser véritablement comment, si ce n'est de dire qu'il faut des petites exploitations. Et donc, il y a tout un programme qui est cohérent derrière de maîtrise extrêmement stricte et de répartition très stricte du foncier, puisque c'est ça qui va, quelque part, réguler le nombre d'exploitations agricoles. Rappelons que l'agriculture et l'agroalimentaire sont impliquées déjà pour 14% des emplois en France. Voilà, on le dit, si les politiciens étaient vraiment sérieux, ils iraient beaucoup plus souvent dans les fermes françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada